Hello les accords de One Piece, c'est Silver et Copper ! Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece ! Vous avez encore quelques petits jours pour participer au jeu concours. Le lien de la vidéo s'affiche en haut à droite, donc n'hésitez pas à aller voir. Autre nouvelle, on va lancer le sondage pour le nom de l'équipage demain, à partir de 17h. Donc n'hésitez pas à venir nombreux voter pour les choix que nous avons sélectionnés. Ça nous ferait très plaisir, et à vous aussi en pense. Mais aujourd'hui, vous êtes ici pour la dernière partie de notre série de vidéos sur les moments tristes de One Piece. Comme vous le savez, la troisième partie sera toujours dédiée au choix des abonnés, ceux que vous avez laissés en commentaire. Et forcément, ce ne sera que des moments qu'on n'a pas cités dans les deux premières vidéos. C'est plus sympa, mais on vous laisse en juger. Allez, c'est parti ! Petit temps, le médecin du bonheur Sur une île enneigée vivait un renne très particulier. Né avec un nez bleu, il était rejeté des siens, forcé à vivre en marche de ses semblables. Mais comme vous le savez, un malheur n'arrive jamais seul. Se nourrissant de tout ce qu'il pouvait trouver, uniquement dans le but de survivre, il tomba sur un fruit pour le moins étrange. Et dès la première bouchée, il sentit une autre différence naître en lui. Il se transforma. Il était devenu un être hybride, à mi-chemin entre un homme et un renne. Aux yeux des siens, il était devenu un monstre et ils l'abandonnèrent. Dans sa tristesse, il se dirigeait vers un des villages de l'île. Mais les humains eurent la même réaction. Et pire, ils chassèrent la bête, criblant le malheureux de Baal. Perdu dans la forêt, en sang, il s'effondra dans la neige. Mais un médecin itinérant passait par là. Et n'écoutant que son cœur, il l'entreprit d'aider le malheureux. Mais son pistolet tomba du sac. Et le pauvre renne traumatisé prit peur. Et il frappa le médecin de toutes ses forces. Celui-ci n'arrivera à le calmer quand se déshabillant entièrement, prouvant de ce fait qu'il était venu en paix. La pauvre bête s'effondre, à moitié morte, mais rassurée. Cet homme, c'est Iloulouk. Et vous le savez, ce renne, c'est Chopper. S'en suit alors une phase heureuse de leur vie ensemble. Chopper va être soigné par le médecin et deviendra son apprenti. Ou plutôt, son fils adoptif. Et ils vivront ensemble de nombreuses aventures. Partageant son rêve de soigner tous les habitants de ce pays touchés par la folie. Surtout la tyrannie du roi. Et même si Chopper s'aperçoit très vite que son père n'est pas apprécié pour ses pseudo talents de médecin, ce n'est pas grave. Tout est pour le mieux. Il est enfin accepté pour ce qu'il est. Mais malheureusement, cela ne durera pas. Du jour au lendemain, son père le rejeta, lui tirant dessus pour l'éloigner de lui. Très vite, et avec un peu d'espionnage, y compris les vraies raisons derrière tout ça. Iloulouk était mourant. Mais il était hors de question de l'abandonner. Le jeune reine, n'écoutant que son courage, se mit à la recherche d'un champignon miraculeux pour sauver son père. Lamyodake. Et après l'avoir trouvé au péril de sa vie, son père accepte de prendre le médicament. Feignant même d'avoir été guéri. Malheureusement, le champignon était en poison. Mais cela ne change rien pour le docteur. Il était déjà condamné. Et avait déjà fait son choix. Remerciant Chopper et lui faisant croire que tout ira pour le mieux, il se dirige vers le château. Arrivé sur place, il fait face au roi et à tous ses hommes. Mais il n'est pas venu chercher la bagarre. Il s'assoit dans la neige et lâche ses derniers mots. Quand croyez-vous qu'un homme meurt ? Quand il se prend une balle en plein cœur ? Non. Quand il souffre d'une maladie incurable ? Non. Quand il mange un champignon mortel ? Non. Un homme meurt dès qu'on ne se souvient pas de lui. Et tout doucement, il incurgite un de ses médicaments qui le font exploser. Mais il le sait très bien. Son fils prendra sa succession. Et sa mort a éveillé certaines consciences. Petit 2. Une disparition arrangeante Dans un pays lointain, régnait un tyran. Scientifique à ses heures perdues, il ne rêvait que d'une chose. Retrouver la gloire passée que son royaume avait perdu bien des années auparavant. Et pour ça, il avait une idée. Il voulait créer une armée génétiquement modifiée. Résistante, surpuissante, obéissante et surtout sacrifiable. Plongeant dans sa folie, il était prêt à tout sacrifier. Et la première victime fut sa propre femme, Sora Vinsmok. Après la naissance de leur première fille, elle tomba enceinte de quadruplés. Pour protéger ses enfants, elle se mit alors à tenir tête aux expériences de son mari, refusant ses modifications génétiques. Dans un ultime effort, elle prit un médicament qui annula les effets de la chirurgie. Mais malheureusement, celui-ci ne donna que deux effets. Il rendit normal l'un des trois enfants, et le seul effet secondaire, c'est qu'elle en tomba vraiment très malade. Quelques années après leur naissance, les différences se font sentir. Trois d'entre eux sont surpuissants, invulnérables, rapides, mais surtout dépourvus de tout sentiment. Tout l'inverse du dernier, qui lui, est presque un enfant normal, mais avec un amour pour les autres surdéveloppés. Il prépare à manger pour sa mère, nourrit les souris, prend soin des animaux sauvages. Il devient très vite le souffre-douleur de ses monstres de frères. Judge, leur père, supporte la situation. Mais à la mort de sa femme, il n'a plus de raison de supporter cet enfant, qui à ses yeux n'est qu'un échec. Et du jour au lendemain, l'enfant disparaît. Sa mort est annoncée au royaume, et tout le monde est en pleurs. Mais la vérité, c'est qu'il est caché aux yeux de tous, affublé d'un masque de fer. Et depuis, il est enfermé dans une cellule. A défaut de pouvoir l'éliminer, il l'a effacé. Mais son malheur ne s'arrête pas là. Ses frères apprennent sa survie, et pour continuer leur méfait, descendent inlassablement tous les jours pour le frapper. Jusqu'au jour où le royaume entame une nouvelle conquête. Sa sœur, seul soutien qui lui reste, en profite pour le faire évader. Et alors qu'il a presque les clés de son masque dans les mains, son père le surprend. Le jeune garçon brandit un couteau et pleure toutes les larmes de son corps. Il est prêt à en découdre. Mais Judge décide de le laisser partir, à une seule condition, mais peut-être bien la pire. Il ne devra jamais révéler son nom de famille à quiconque. Il ne mérite pas de porter ce nom. Ses mots, ce sont les derniers d'un père cruel à son fils. Et sur ses paroles qui nient encore plus son existence, il part en larmes. Il est libre, d'une certaine façon. Petit 3, la mort d'un grand homme. Il n'y a pas si longtemps, vivait en ce monde un grand explorateur. Issu d'une espèce toujours menacée, il n'avait de cesse de chercher un moyen de tous les faire accepter par les autres. Cet homme, c'était Fisher Tiger. Et comme vous le savez, c'était un homme poisson. Ces personnes, malheureusement, étaient et sont toujours traitées comme des animaux par une grande partie de la population. Leurs femmes sont traquées comme des trophées et leurs hommes sont réduits en esclavage. Lors d'un de ses voyages, ce fameux Fisher Tiger n'a pas pu supporter la cruauté dont il avait été témoin. Et d'un aventurier pacifiste, il devint un rebelle en une nuit. Grimpant un main nue redline, il prit le centre du pouvoir d'assaut et libéra nombre d'esclaves gardés en ces lieux. Voici ce qui fit de lui un héros pour le peuple et un banni pour le gouvernement. Regagnant sa maison, la fameuse île des hommes poissons, il se lança dans la piraterie pour continuer son œuvre et recruta nombre de ses compatriotes, anciens esclaves comme homme libre, mais un mâle le ronger. Même s'il parle de vivre ensemble, il n'y arrive plus lui-même. Enfin, nous le verrons. Au détour d'une île, ils prirent à leur bord une jeune fille, Koala. Elle était une esclave et fut libérée lors de l'attaque de Fisher Tiger. Et maintenant, elle essaie de regagner son village natal. Tout d'abord laissée de côté, elle va vite devenir proche de l'équipage et même du capitaine. A son contact, la haine de tous et martyrisés envers les humains semble s'envoler. Mais forcément, la fin du voyage arrive pour elle. Ils atteignent son île. Le capitaine lui fait même l'honneur de l'y accompagner. Les adieux sont larmoyants, mais heureux. Et c'est au retour que les choses virent au drame. Les parents de Koala avaient averti la marine et une troupe est envoyée sur les lieux. Fisher Tiger, isolé, se fait attaquer et il est grièvement blessé. Leur bateau est brûlé et l'équipage vole un navire de la marine. Le capitaine, rapatrié in extremis, s'est mal en point. Il a perdu bien trop de sang et aucun membre de son équipage n'a du sang de son rhésus. Par chance, des poches de sang qui correspondent sont présentes sur le navire. Mais le blessé refuse. Il n'en veut pas. C'est du sang d'humain. Personne ne comprend son choix, mais il révèle aux autres son triste passé. Durant l'un de ses voyages, il s'est fait attraper et il a été réduit en esclavage sur le même lieu où il a libéré les autres esclaves. Et avant de mourir, il lâche. Ne laissez pas cette haine en héritage. Même si je ne peux empêcher les démons de consommer mon cœur. Je ne peux laisser ce sang couler dans mes vannes. C'en est fini, tu héros. Petit 4, seul en ce monde. Bien des années auparavant, naviguaient sur les mers un équipage de joyeux pirates, chantant du matin au soir et chevauchant les vagues au gré du vent. Ils ne craignaient rien, ils étaient tous musiciens. C'était les pirates du Roombard sévissant dans West Blue. Ils avaient recueilli une petite baleine bleue orpheline et naviguaient vers leur objectif, Grand Line, la plus dangereuse des mers. Mais arrivés à l'entrée de celle-ci, au cap des jumeaux, ils décidèrent de laisser leur jeune ami au gardien du phare, le jeune Crocus. Cette mer est bien trop dangereuse pour une petite chose comme toi, lui disent-elles. Et ils se quittèrent sur des pleurs. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était le début de leur calvaire. Arrivé sur Grand Line, leur capitaine va tomber gravement malade. N'ayant pas les ressources nécessaires pour le soigner, le médecin de bord l'oblige à débarquer. D'un commun accord, le second est nommé capitaine provisoirement. Et ils devaient tous se rejoindre plus tard. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme ça. Traversant le fameux triangle Florian, un cimetière de marins notoires, ils vont croiser une horde de pirates barbares. En plus de se faire piller, ils se feront décimer et empoisonner. Rien n'y reste. Ils sont tous morts ou à la limite de l'agonie. Abandonnés à leur triste sort, ils se regroupent et décident de s'en aller comme ils ont toujours vécu, en chanson. Le second mène le groupe, la musique commence et il voit ses chers amis tomber les uns après les autres. C'en est fini de l'équipage du rômeur. Enfin, sauf pour l'un des leurs. Son sort est pire que la mort. Le fameux vice-capitaine avait mangé un fouillis maudit et celui-ci lui permit de revenir d'entre les morts. Cependant, son âme éjectée dans la brume, prit un an à retrouver son corps. Et il en devint un cadavre sur pied. Errant seul sur cette mer au milieu des cadavres de ses compagnons et sur un bateau au gouvernail brisé. La peine est déjà suffisante pour un seul homme, et bien il faut croire que non. Après des dizaines d'années passées dans la solitude, il croise enfin un navire. Mais ces pirates ne sont guère mieux que les précédents, et il lui vole son ombre, le forçant ainsi à rester loin du soleil toute sa vie, sous peine de mort. Telle est l'existence de Brou, le squelette ambulant. Alors que de l'autre côté de la mer, la pauvre baleine attend toujours leur retour. Petit 5, un mensonge bien gardé. Pour ce cinquième moment, rendons-nous sur l'île de Zou, où se trouve le fameux royaume de Mokomo. Habité par les Minx, et le tout sur un éléphant géant. Suite à l'évasion d'une partie de l'équipage des Mugiwara de Dressreza, ils se sont dirigés sur cette île pour fuir l'équipage de Big Mom. Mais malheureusement, ils tombent sur les habitants très mal en point, et sont attaqués par les hommes d'un autre Yonku, Kaido. Le gaz toxique qu'ils utilisent ont considérablement diminué les habitants, et les réduisent peu à peu au silence. Mais forcément, Sanji et les autres ne laisseront pas les choses se faire. Ils défendent la population, et grâce à César et Chopper, ils évacuent le gaz et soignent tout le monde. Mais leur dirigeant est gravement blessé. Entre Inu qui a perdu une jambe, et Neko qui a perdu un bras, c'est déjà assez triste comme ça. Mais pour couronner le tout, ils racontent leur histoire. Quelques jours auparavant, le quatrième homme de l'armée de Kaido, Jack la sécheresse, a accosté sur l'île. Et il n'avait qu'un seul objectif, trouver un homme, un samouraï nommé Raizo. Mais face à la population qui ne le connaissait pas, il a demandé à son armée de tout saccager. Et pire, de lâcher un gaz toxique pour affaiblir les plus forts. Les deux lords, après avoir bien résisté, se sont écroulés l'un après l'autre. Mais ça ne suffisait pas à l'assaillant. Attachant les martyrs, ils répètent sans cesse la même question. Où est Raizo ? Mais personne ne le sait. Et même sous les nombreuses tortures, les amputations, la réponse ne change pas. Nous ne connaissons pas de Raizo. Seule la défaite de Duffy les sauve. Jack, apprenant la nouvelle, s'en va le sauver. Le reste des Mugiwara arrive alors, et ne veut pas vexer leur hut en parlant des samouraïs, qu'ils connaissent pourtant très bien, ceux pour qui les minks ont tant souffert sans les connaître. Mais Kinuman et Kanjuro quittent le bateau qui se trouvait au pied de l'éléphant, et montent au sommet. L'alarme est déclenchée. Tous les minks sont sur le qui-vive. Et en apercevant les samouraïs dans une scène légendaire, que les Mugiwara avaient tout fait pour éviter, l'ensemble du royaume se met à genoux. Et les deux lords lâchent. Nous attendions votre venue. Raizo est en sécurité. Petit 6. Un triste souvenir. Ce dernier moment, on trouve que vous l'avez très bien choisi tellement il est déchirant. Et personnellement, il nous fait pleurer à chaque visionnage. Nous sommes juste avant l'Ellipse. La guerre au sommet vient de prendre fin, et le monde est entièrement bouleversé. Le choc de la mort d'Ace et de Barbe Blanche a secoué tout le monde. Et entre ceux qui en sont heureux et ceux qui comprennent cette tragédie, personne n'y est réellement indifférent. Mais un homme est bien plus atteint que les autres. Il était là, il a tout vu. Et même s'il a tout fait pour l'empêcher, bravant Imperldarm, Calmbelt, Marineford, les Amiraux, l'échafaud, il n'a strictement rien pu faire. Ace, son frère, n'est plus. Il est mort dans ses mains. Cet homme, c'est Luffy. Le choc fut tel qu'il en perdit la raison, s'effondrant sur le champ de bataille. Mais grâce à la protection de Jinbe, des enfants de Barbe Blanche et du pirate Lo, il s'en est sorti. Et il se réveille maintenant sur ses sombres souvenirs. Il revit la scène encore et encore. Il était si proche de l'évasion et pourtant, il n'a rien pu faire. Brisant tout sur son passage, il s'évale du sous-marin de Lo et s'enfonce de plus en plus dans la forêt. Il frappe tout ce qu'il trouve, maudissant son impuissance, pleurant sur son sort. Se retrouvant face à Jinbe, il lui demande si son frère est bien mort. Il voudrait que ce ne soit qu'un cauchemar. Mais face à la réponse, il n'arrive pas à se contenir. Il frappe tout autour de lui. Même l'ex Shishibuka y passe. Jinbe le saisit alors au coup et par ses paroles, il lui rappelle qu'il lui reste encore des choses. Ses amis, son bateau, son voyage et surtout son rêve. Sans ces mots, notre cher capitaine préféré ne serait plus. Rendez-vous compte, il se serait sans doute tué lui-même. Voilà voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo spéciale abonnés. On espère que ça vous a plu et surtout, ce format est définitivement adopté. Autant pour nous que par vous. Donc la semaine prochaine, on commencera une nouvelle série de nos vidéos 12 moments. Et le thème, ce sera une surprise. Mais ce sera toujours en 3 parties. Deux pour nous et une pour vous. C'était Sylver et Copper pour Raft & Lin. A bientôt les écrans de One Piece.